Bonjour mes chers élèves de Cisamalé, je sais que vous attendez tous la correction de l'entraînement et d'évaluation. Un petit rappel, pour où je m'entraîne, il y a deux activités, recopier les phrases de discours direct et réécrire ces phrases de discours direct. Pour évaluation, on a aussi deux, réécrire ces phrases de discours direct et réécrire ce paragraphe au discours direct. D'accord ? Allons-y, on va voir la correction dans quelques instants. Alors, je m'entraîne, voici la correction de la première activité. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois recopier les phrases de discours direct. D'abord, la lecture. Il lui dit de ne pas se faire de soucis. Il lui dit de ne pas se faire de soucis. Je ne te conseille pas de sortir seul le soir, dit le père à son fils. Je ne te conseille pas de sortir seul le soir, dit le père à son fils. Le client ne demande aucun qu'il y ait. Le client ne demande aucun qu'il y ait. Montrez-moi cet appareil. Alors, d'après ce que j'ai vu, je retiens. Lorsque je vois deux guillemets et un verbe introducteur, ici, dit le père à son fils, surtout les deux guillemets, c'est un discours direct. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le discours direct. D'accord ? Je ne te conseille pas de sortir seul le soir. Alors, qui a dit ça ? C'est le père. À qui ? À son fils. Le père dit à son fils, deux points. Je ne te conseille pas de sortir seul le soir. Alors, le client ne demande aucun qu'il y ait. C'est la même chose ici. Montre-moi cet appareil. Alors là, c'est le discours direct. Voilà. Alors, on peut reconnaître facilement par ces deux guillemets et la façon d'écrire cette phrase introducteur. Le client ne demande aucun qu'il y ait. Voilà le verbe introducteur. Le client ne demande aucun qu'il y ait. Deux points. Montrez-moi cet appareil. Alors, il lui dit de ne pas se faire de ceci. Non, ce n'est pas une phrase au discours direct. Mais au discours indirect, on va voir plus tard. Voilà la correction de la première activité. Maintenant, la correction de la deuxième activité. Réécrit ces phrases au discours direct. Salim me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Le médecin prévient mon père qu'il doit arrêter de fumer. Mon père annonce habile qu'il va le périr. Alors, toutes ces phrases au discours indirect. Alors, Salim me demande si. D'accord. Le médecin prévient mon père qu'il... Voilà. Mon père annonce habile qu'il... Alors, je vois ici le discours indirect. Mais la question me demande de réécrire ces phrases au discours direct. Voici la correction. Voici la correction. Voici le discours direct. Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe ? Alors, je vois ici la phrase interrogative totale. Ça veut dire qu'on peut répondre soit par oui ou par là. Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe ? La classe de qui ? C'est ma classe. Me demande Salim. Salim me demande si. Alors, lorsque je vois une phrase interrogative totale, ça veut dire qu'il peut répondre soit par oui ou par non. Je dois mettre au discours indirect si. Au lieu de « Est-ce que ? » Céline me demande si je joue dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Mais la réponse ici, c'est « Est-ce que tu joues dans la pièce de théâtre présentée par ta classe ? » Me demande Salim. Bien sûr, ici, je vais faire du... Et là, je vais mettre dans la pièce de théâtre présentée par ma classe. Alors ici, « Vous devez arrêter de fumer. » Prévient le médecin à mon père. Alors, le médecin parle à mon père et dit « Vous devez arrêter de fumer. » « Vous devez arrêter de fumer. » Alors, je vois ici une phrase déclarative. Le discours indirect. Par exemple, on dit « Le médecin prévient à mon père qu'il doit arrêter de fumer. » « Qu'il... » Alors, je dois mettre ici « Que... » « Plus il... » « Pourquoi ? » « Parce que c'est une phrase déclarative au discours indirect. » « Mais discours indirect. » « Vous devez arrêter de fumer. » « Prévient le médecin à mon père. » « Je vais te pinir. » Alors, je dois mettre ici guillemets. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est une phrase déclarative. » « On dit « Mon père annonce à Bill qu'il va le pinir. » Alors, « Te... » veut dire Bill. » « Et je... » « Qui par ici, c'est le père. » « C'est mon père. » « Annonce mon père à Bill. » « Je vais te pinir. » « Alors, c'est ça la façon de réécrire les phrases. » « Écrire les phrases soit déclaratives, soit interrogatives, ou discours direct. » « N'oubliez pas qu'il y aura, bien sûr, des transformations au niveau de la ponctuation. » « Au niveau de pronoms personnels et les possessifs, si il existe. » « Voilà. » « C'est ça la correction de deuxième activité. » « Alors, on va corriger maintenant les exercices d'évaluation. » « Alors, je dois faire des exercices d'évaluation lorsque je maîtrise, je retiens lorsque je maîtrise les exercices d'entraînement. » « Alors, je laisse les exercices d'évaluation jusqu'à la fin. » « Jusqu'à la maîtrise et la compréhension totale de la leçon du discours direct et du discours indirect. » « Sixième année primaire. » « Parce que ce cours-là, c'est un peu profond. » « Alors, correction, j'ai mes values. » « Saïd prétend qu'il ne va jamais au cinéma. » « Parce que c'est une phrase déclarative. » « Alors, saïd prétend quoi ? » « Qu'il ne va jamais au cinéma. » « Parce qu'il dit, je ne vais jamais au cinéma. » « Elle prétend cela. » « Alors, saïd prétend qu'il ne va jamais au cinéma. » « C'est un jeu de grammaire. » « C'est un jeu de conjugaison. » « Et aussi de communication. » « C'est-à-dire comment rapporter le discours indirectement. » « Alors, Fatima parle. » « Il dit, j'accompagne ma petite sœur à l'école. » « Alors, Fatima assure qu'elle accompagne sa petite sœur à l'école. » « Fatima assure qu'elle accompagne sa petite sœur à l'école. » « Tous les matins, par exemple. » « Ou toujours, par exemple. » « Alors, les parents. » « Assure, ici, c'est le verbe introducteur. » « Pourquoi que ici ? » « Parce que c'est une phrase déclaration. » « D'accord ? » « C'est la même chose ici. » « Alors, les parents annoncent qu'ils partent en voyage maintenant. » « Nous partons en voyage maintenant. » « Nous partons en voyage maintenant. » « Nous, vous dire les parents. » « Les parents annoncent qu'ils partent en voyage maintenant. » « Alors, c'est ça la correction de l'évaluation. » « Alors, tous ces... » « Les types de ces phrases, c'est déclaratif. » « Pourquoi ? » « Je pense qu'on a ici que... » « Alors, ça, il prétend qu'il... » « Fatima assure qu'elle... » « Voilà. » « Les parents annoncent qu'il... » « Voilà. » « C'est un jeu que... » « Comme je viens de dire... » « C'est un jeu de communication. » « Tout ce qui a rapport avec la communication, avec l'oral. » « Tout ce qui a rapport avec... » « Avec la conjugaison, le carabère et ce... » « On passe maintenant à la dernière activité des... » « Correction maintenant de... » « Deuxième activité. » « Je vais écrire le paragraphe au discours direct. » « Alors... » « On a ici trois façons d'écrire le discours direct. » « Alors... » « Soit on dit... » « Saline travaille bien. » « Ou... » « Saline travaille-t-il bien. » « Ou... » « Est-ce que Saline travaille bien. » « Demande maman au professeur. » « Alors... » « Maman demande au professeur... » « Si... » « Mon frère Saline... » « Travaille bien. » « Alors... » « Lorsque je vois... » « Si... » « Au discours indirect. » « Je dois transformer... » « Soit disons... » « Aux phrases... » « Interrogatives... » « De trois façons... » « Saline travaille-t-il bien. » « Saline travaille-t-il bien. » « Est-ce que Saline travaille-t-il bien. » « Alors... » « Alors... » « Le maître... » « Ou le prof... » « Le prof... » « Il répond par... » « Il doit fournir plus d'effort. » « Il... » « Il... » « Mon frère Saline... » « Il doit... » « Fournir plus d'effort. » « Tout simplement... » « J'aide... » « Je l'aide... » « Je l'aide... » « Pour ne pas répéter encore... » « Saline... » dit je l'aide à travailler promis maman c'est tout simplement maman promis qu'elle aide mon frère saline à travailler le professeur lui répond qu'il doit apporter plus d'efforts maman demande au professeur si mon frère saline travaille bien alors que qu'est ce que je viens de faire je viens simplement de corriger les activités de discours directs au discours indirect et aussi discours indirects vers le discours direct de cette façon qu'est ce que vous allez faire vous allez simplement au revoir plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la maîtrise totale et rendez vous donc pour la prochaine vidéo sera donc le discours direct et le discours direct les numéros 2 au revoir et à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 1 1